On est tout en haut. Je reprends, je fais un petit résumé de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que s'il y a deux Yosef Ben Shimon dans la même ville, alors ils ne pourront pas sortir un shtachov l'un sur l'autre parce que à chaque fois que je vais sortir un shtachov, tu vas me dire mais c'est toi qui me devais de l'argent et quand tu m'as payé, je te donnais le shtachov et maintenant tu m'accuses, tu me demandes de l'argent. Donc ils ne peuvent pas sortir de shtachov l'un sur l'autre. Ni Riouven ne peut sortir un shtachov sur l'un ou sur l'autre parce que chacun dira c'est pas moi, c'est lui. Et on avait vu hier que Rabouna avait posé une question. On m'a dit qu'en Ashtar, il n'y a pas marqué le nom du malvé, il y a marqué que Riouven Ben Shimon a emprunté sans chékel Mimcha de toi. Mais c'est Mimcha. Est-ce qu'on est rechèche la Néphila, on n'est pas rechèche la Néphila, ça c'est ce qu'on a vu hier, que d'après Abaïe on n'est pas rechèche la Néphila des Yahid, par exemple, que ça tombe chez Yosef Ben Shimon et ça arrive chez l'autre Yosef Ben Shimon alors que d'après Rabat, alors que Néphila des Rabim on est rechèche, alors que d'après Rabat, même Néphila des Rabim on n'était pas rechèche. Donc ça c'était hier. Donc dans la Mishnah, ce qu'il faut se rappeler c'est quoi ? Parce qu'aujourd'hui on va voir trois avis sur la Mishnah. On a deux Yosef Ben Shimon, notre Mishnah nous dit qu'ils ne peuvent pas sortir un shtachov l'un sur l'autre et que Riouven il ne peut pas sortir un shtachov l'un sur eux. On est tout en haut. Il y a marqué dans la Braïta, on a vu donc dans la Mishnah qu'eux ne peuvent pas sortir un shtachov l'un sur eux-mêmes, mais par contre ils peuvent sortir un shtachov l'un sur Riouven. Et on n'est pas rechèche la Néphila, que c'était Yosef Ben Shimon qui l'avait la dette et que c'est l'autre Yosef Ben Shimon qui l'a récupéré. C'est-à-dire que Vadaï que s'ils vont chez Riouven il dit qu'il doit de l'argent, le Riouven il ne peut pas dire non c'est pas à toi c'est à l'autre. On n'est pas rechèche un truc pareil. Et pourtant la Braïta ne dit pas comme ça. On a une marqué entre la Mishnah et la Braïta. À quel niveau ? Au niveau de eux sur les autres. Dans notre Mishnah, eux sur les autres ils peuvent, alors que dans la Braïta, eux sur les autres ils ne peuvent pas. La marquette est-elle est-ce que c'est un shtachov qui m'appartenait ? C'est-à-dire est-ce que je peux te transmettre un shtachov qui m'appartenait ? Dans notre Mishnah, on pense que c'est un shtachov qui m'appartenait. Dans notre Mishnah, on pense que c'est un shtachov qui m'appartenait. Donc en deux mots, je pourrais toujours être au-en. Tu ne l'as pas trouvé parce que tu l'as juste reçu et comme il n'y a pas de preuve que tu l'as acheté et que tu n'as pas connu le shtachov qui m'appartenait, c'est pour ça que d'après la Braïta, aime le Yéhulim et le Otzi al-Akherim. Pourquoi ? Parce que quand ils vont venir, s'ils s'unissent les deux et qu'ils vont chez le Malvé, évidemment que là, le Malvé sera obligé de payer. Pourquoi ? Parce qu'il est un des deux. Et ils disent quoi qu'il arrive, tu nous dois l'argent. Après, nous, on s'arrange. Mais si chacun vient chez le Malvé, alors il dira, c'est pas ton shtachov, et l'autre, il dira, t'y a pas le shtachov. Ça, c'est le premier issue sur la Braïta. Pourquoi ? D'après la Braïta, aime le Yéhulim et le Otzi al-Akherim. Parce que l'Ové d'en face, le Réhouven, il pourra toujours être Toen. Le shtachov, c'est pas le tien. Alors que dans notre Mishnah, il peut pas être Toen, le shtachov, c'est pas le tien. Parce que de toutes les façons, Otzi al-Akherim, Niknot, Bémesira. Vibaitema, et si tu veux, je te dirai, Découlé à l'Allemagne, Otzi al-Akherim, Niknot, Bémesira, Bémet, après tout le monde, Otzi al-Akherim, Niknot, Bémesira. Donc ça veut dire que Bémet, si j'ai un shtachov, qu'est-ce que tu recherches ? Il me l'a donné ? J'ai déconné. Alors pourquoi tu veux pas me payer ? Même si c'était pas le mien, il me l'a donné. Alors pourquoi tu veux pas me payer ? Est-ce que tu dois amener une preuve que Bémet, il te l'a donné, il t'a vendu la dette ? Quoi qu'il arrive, quand je te donne un shtach, je te dis, tu connais le shtach, et tous les shtachov qui sont liés à ce shtach. Est-ce qu'il faut que je te donne cette preuve ? Comme quoi je t'ai donné tous les shtachov ? Ou bien etsemzé, que tu possèdes le shtach, c'est une preuve que je t'ai donné les shtachov ? Parce que c'est invraisemblable de croire que quand je t'ai donné le shtachov, c'était que pour du papier et pas pour les shtachov. Évidemment que quand je te donne un shtachov, c'est pour ce qu'il représente et pas seulement pour le papier. Donc c'est ça la marquette, est-ce que tzarih réaïa ou l'otzarih réaïa ? Et donc, du moment où j'ai acheté un shtachov, et que je peux être payé ? L'otzarih réaïa que tu me l'as vendu. D'après le Tana d'Abraïta, tu dois amener une preuve que je t'ai pas vendu seulement du papier. Je t'ai pas donné seulement le papier, mais je t'ai donné le chibout qui va avec. Dites-moi, on amène une preuve. Au Tio, n'est-ce pas qu'il y a un shtachov, c'est qu'il faut amener une preuve ou pas ? D'où est-ce qu'on apprend que les shtachov, c'est qu'il faut amener une preuve ou pas ? D'où est-ce qu'on apprend que les shtachov, c'est qu'il faut amener une preuve ou pas ? Il y avait plusieurs frères qui ont hérité de leur père. Et un des frères, il a un shtachov dans la main. Tous les frères, ils disaient, où t'as trouvé ça ? C'était à papa. Et l'autre, il dit, non, papa il me l'a donné. Donc, c'est lui qui doit amener une preuve. Le frère, il doit amener une preuve. Donc on voit bien que même s'il a transmis le shtach, c'est qu'il y a un shtachov. Il dit, n'est-ce pas que c'est pas seulement le frère ? C'est même si c'était une tierce personne, n'importe qui. Il dit, tu as un shtachov entre les mains, qui était au nom de Réhouven et pas à ton nom à toi. Tu as viraya qui t'a donné, il t'a donné. Le frère, eh, ouadine, léacharine. Rava, il dit non. Le frère d'Afka, il donne une preuve. Mais pas un étranger. Pourquoi ? Parce que quand un étranger, il a un shtach d'un autre étranger. Si on n'est pas rechèche la Néphila. Qu'est-ce que tu vas être rechèche ? Qu'est-ce que tu crois qu'il a fait ? Il a volé ? Non, il n'a pas volé. Par contre, dans les frères, il y a oui un shtachov. Il a tiré le shtach de la Yerusha. Rava, ma, arsha, ne, achim, ne, cham, tou, ma, dadé. Les frères, ils peuvent se permettre de, par exemple, imagine, moi, je pense que j'ai reçu quelque chose de pas assez conséquent dans la Yerusha. Donc, je me suis permis de prendre un shtach pour équilibrer. Donc, on voit là que d'après Rava, d'Afka, le frère, il doit amener une preuve. Mais sinon, l'autre, c'est que la vira yach, parce que l'autre, il doit amener une preuve. Alors que d'après Abaye, le frère veut amener une preuve. Rava, il y a d'Ambré. Il y en a qui explique la Braïta d'une autre manière, différemment, à l'inverse. Que c'est une preuve pour Abaye et pas pour Abaye. Un des frères qui a un shtachov de son père. D'Afka, parce que c'est un frère qui doit amener une preuve. Parce que les frères peuvent se permettre de se faire justice. Mais si c'était une tierce personne, le tsark l'avira yach. Et ça me disait que tu as la preuve, que tu as un shtachov dans la main. Eh, maître, on te paiera. Parce que l'autre, il n'y a qu'un autre, mais il sera. Et Abaye, et Abaye, qu'est-ce qui va répondre ? Après Abaye, c'est l'âme d'Afka, l'achim. C'est là où elle dit l'achimé. Alors, pourquoi tu m'enseigne l'achimé ? Dis-moi tout le monde. Tout le monde s'arrête avec la vie réelle. Pourquoi tu me dis l'achimé ? Non, j'avais besoin de t'enseigner l'achimé, les frères. C'est incroyable de voir comment on peut retourner une soirée. Comme quoi, que quoi ? C'est ça, le Karatachamna. J'aurais pu croire qu'il va être descham tout madade. Étant donné que les frères, ils peuvent se permettre. Donc, les autres frères, enfin tous les frères, quand ils reçoivent une Yerusha, font très attention. Parce que c'est très bien qu'un des frères, ils peuvent se permettre des choses. Étant donné qu'ils sont entre frères, étant donné qu'un, il va juger qu'il n'a pas assez reçu. Donc, étant donné qu'ils font très attention, si tu as quelque chose, c'est mal que Bémet, tu l'auras reçu loyalement. J'aurais pu croire ça. Qu'est-ce qu'il a fait avant qu'il fasse le tourneur ? Je n'ai pas entendu. Il ne savait pas qu'il existait ce stard, mais c'est lui qui a trouvé il a fait. Il faut très attention justement. Il ne sait pas. Mais bien sûr qu'il sait. La maison du père, elle est bouclée. Dès qu'il meurt, elle est bouclée pour ne pas que Bémet, il y ait une fuite. C'est normal. Donc, on a une Mishina, une Braïta. Je répète, dans la Mishina, il y a marqué que Yosef et Ben Shimon, ils ne peuvent pas sortir l'un sur l'autre. Et toi, tu ne peux pas sortir sur eux, mais eux, ils peuvent sortir sur toi. La Braïta, elle dit que même eux, ils ne peuvent pas sortir sur toi. Et on a une troisième Braïta maintenant. Vela Détanya, Keshem, Shemotin, En Sh'tachov, Alachim. De la manière qu'eux, ils peuvent sortir sur toi, Kach, Motsim, Zéal, Zé, eux, ils peuvent sortir l'un sur l'autre. Oh, c'est-à-dire que Yosef Ben Shimon, il peut aller chez Yosef Ben Shimon, en lui disant, tu dois de l'argent. Incroyable. Dans la Mishina, ce n'est pas marqué comme ça. C'est-à-dire qu'il y a marqué entre la Mishina et la Braïta. Est-ce qu'on écrit un Sh'tar au Lové, même si le Malvin n'est pas présent ? C'est-à-dire que moi, je prévois déjà l'Alva. Je sais que je vais te demander de l'argent et donc je veux que le Sh'tar, il soit déjà Moukhan ou Mzouman. Donc je vais chez le Sauveur, je dis, écris-moi un Sh'tar comme quoi ? Je dois de l'argent à Rouven. Le Sauveur, il va m'écrire. Parce que finalement, ça n'engage que moi. Si je le perds, tant pis pour moi. D'accord ? Et que Rouven le trouve, tant pis pour moi. J'aurais perdu l'argent, donc il faut que je fasse attention. Donc il faut que ça n'engage que moi et que Rouven, il est tout gagnant. Alors le Sauveur, il va m'écrire. Est-ce qu'on écrit à un Sh'tar au Lové dans le cas où ils s'appellent les deux Yosef Ben Shimon ? Alors là, on peut avoir une... On peut avoir un... Comment ça s'appelle ? Une arnaque. Que Yosef Ben Shimon, il va aller chez le Sauveur, il va lui dire, écris-moi un Sh'tar comme ça dès que je veux emprunter de l'argent à Yosef Ben Shimon. Il est prêt. Et en fait, il va aller chez Yosef Ben Shimon en disant tu me dois d'argent. Donc, c'est vrai, c'est un Sh'tar au Lové même si le Malveu n'est pas présent. Quand on écrit à Yosef Ben Shimon, il a écrit un Sh'tar, et finalement, pour soi-disant emprunter, finalement, il va être tové à l'autre Yosef Ben Shimon. C'est pour ça que dans notre Mishan a marqué le mot de Sim, c'est Al-Zé. Une fois, il peut aller chez le Sauveur. Ça a des... Et il dit... Écrivons-moi un Sh'tar parce que je vais avoir besoin, je prévois déjà, de faire une alva à Yosef Ben Shimon, mon copain, une fois qu'ils m'ont fait le Sh'tar, qu'ils ont signé comme quoi Yosef Ben Shimon, comme quoi je dois 10 000 euros à Yosef Ben Shimon, qu'est-ce que je fais ? Je vais avec ce Sh'tar chez Yosef Ben Shimon, je lui dis, monsieur, vous me devez 10 000 euros. C'est très bien, d'où tu sors toi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais les 10 000, ils ne sont pas mis à Al-Bahar. Très bonne question. Garde ta question en tête, on va en parler. On va parler à Avimea, dit à Zav Taminaï, donne-nous à ça, parce que tu m'as emprunté de... que tu m'as emprunté... Ça, c'est le Tanah d'Ot-Mishina, c'est pour ça que le mot de Sim se dit. Le Tanah Barah, le Tanah Braheita, ça va en continuer Sh'tar la Lové, à Tchéye, Malveïmo. Le Tanah Braheita, il dit qu'on n'écrit pas de Sh'tar au Lové tant qu'il n'y a pas de Malveï. Donc, on a deux Yosef Ben Shimon qui se présentent au Bédine et ils sont présents. Et Yosef Ben Shimon, il fait confiance à l'autre Yosef Ben Shimon que ce Sh'tar ne va pas se retourner contre lui. Donc, s'il lui fait confiance, alors, tu n'as pas à être recherche à quoi que ce soit. Comme ça, il dit le Rajma. Si tu lui fais confiance et tu lui prêtes de l'argent, ne sois pas à recherche que demain, quand tu vas lui rendre le Sh'tar, il va le retourner contre toi. Parce que Bébé, tu lui as fait confiance, Béchar Atma, c'est, et tu lui as prêté de l'argent et on a écrit un Sh'tar qui pouvait être tendancieux. Ou alors, on peut très bien expliquer que quand tu lui rendras le Sh'tar quand il va payer, tu ne lui donnes pas le Sh'tar, tu le déchires. Une fois que tu l'as déchiré, il n'y a plus de rachage. Ça, c'est, pour la Braille, c'est la raison pour laquelle M. Yotim Zéal. Maintenant, dans notre Mishnah, Bémet, le Rajbam, lui, il avait dit un autre Pshat dans la Mishnah. Il a dit, pourquoi d'après la Mishnah, on n'est pas, ils ne sont pas gauvés Zéal Zé. Parce qu'on est rechèche que Bémet, il va payer la dette et après, il va se retourner contre lui. D'accord ? Alors, pourquoi ici, il y a un autre Tame ? Alors, le Bach, il explique que Bémet, on avait besoin des deux Tame. Pourquoi on a besoin des deux Tame ? Car le Bach, il dit, parce que, parce que, même si on n'est pas, pourquoi on a besoin des deux Tame ? Parce qu'en deux mots, on ne comprend pas. Arrête, même si, on écrit un J'ta relové alors que le Malvé n'est pas présent. D'accord ? Et à cause de ça, M logovim Zéal Zé. Alors, pourquoi on n'est pas à Métaken, tout simplement ? J'ai le codevim. Al-Tirtov. N'écris pas de J'ta relové tant que le Malvé n'est pas présent. Et grâce à ça, tu seras comme avec la Braïta, comme quoi, M yu yu khulim nikvot Zéal Zé. T'as compris ? C'est-à-dire qu'en deux mots, le Bach, il dit, Arrête, je ne comprends pas, toi, tu me dis que on écrit au L'Ové même si le Malvé n'est pas présent. À cause de ça, alors Yosef Ben Shimon, il ne peut pas être tové à l'autre Yosef Ben Shimon. Tu sais quoi ? Fais l'inverse. Ne sois pas à côté au L'Ové sans Malvé et grâce à ça, Yosef Ben Shimon, il pourra être tové à Yosef Ben Shimon. Comme la Braïta. L'âme l'homme, il me disait, au mer à bar. C'est pour ça que le Rajbam, il a donné un autre tam dans la Mishnah. Pourquoi on ne dit pas ça ? Parce que même si tu dis ça, tu auras toujours le chachage que quoi ? Qu'ils se sont fait confiance comme il y a marqué dans la Braïta. Et les Bémet, ils ont écrit un chachar ensemble. Et les Edim, ils ont vu l'Alva. Mais demain, je vais venir payer ma dette. Je vais te demander le chachar. Tu vas me le donner. Je vais le garder dans la poche. Et six mois plus tard, je vais venir chez toi et je vais te dire tu me donnes l'argent. À cause de ça, dans la Mishnah, donc il y a deux tamim pourquoi dans la Mishnah et le Shukhan Naor et on ramène les deux tamim. C'est pour ça que Bémet, on n'écrit pas Youssef Ben Shimon ne peut pas être Tobernaud Youssef Ben Shimon parce que Bémet, on est chachage de un qu'une fois avoir payé, tu vas te retourner contre moi de deux parce qu'en plus, on est côté volové sans que le mauvais soit présent. Mais hier, on a déjà vu si Béhazot est auvé à Youssef Ben Shimon ou deuxième, alors Béhazot on peut voir les filles à sabote. Ah, ça c'est quand on a prévu. Mais quand on n'a pas prévu. Quand il a marqué Youssef Ben Shimon. Donc on n'a pas prévu. On va voir tout de suite les sabots. On m'a dit mais t'as qu'à ne pas déchirer si c'est le même nom. Je ne sais pas. Azak, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On aurait pu être mais t'as qu'à ne le déchirer. Je crois qu'on ne dit pas tout simplement qu'il signe pas s'il n'y a pas le vrai. Ça c'est la vraie ta. Le code vin je t'en crove la lové que chez elle mal vie, moi. Non, on peut écrire. Mais non, je m'en fous d'écrire. À quoi il sert l'écriture ? Si je t'écris un ch'tard et qu'il n'est pas signé. Pour rien. C'est pour ça ? Quoi ? C'est pour ça ? Ça s'appelle le code vin, ça. Or nous, on veut être métaqués d'un autre côté une taqana. Les tovats à lové que son ch'tard soit déjà prêt et signé. Dès que tu me passes l'argent, je te passe le ch'tard. Immédiatement. Alors on continue. On continue. dans ces ch'tarots que le ch'tard de Youssef Ben Shimon il est payé. Mais il ne se rappelle plus de qui il a emprunté. De ce Youssef Ben Shimon ou de ce Youssef Ben Shimon ? Alors les deux, ils sont p'touris. Pourquoi ? Parce que quand... Parce que Bémet, on ne sait pas c'est lequel donc les deux, ils sont p'touris. Tama Denimtza. Dagmarédi. Tout ça, c'est parce que Bémet, il a trouvé entre ces ch'tarots comme quoi il est payé. Et il ne se rappelle plus duquel. Donc il ne peut plus être tové à aucun. A lo nimtza. Mais si Bémet n'avait pas marqué parouah, il aurait pu être tové à Youssef Ben Shimon. On a dit dans la Mishnah que tu ne peux pas être tové à Youssef Ben Shimon. Comme ça, il ne devait pas marqué à toi. S'il a trouvé un ch'tar dans lequel il est marqué parouah, il est marqué Youssef Ben Shimon me doit 500 000 euros à moi, Moshe. Et il a marqué parouah. Il y a un tampon. Parouah. Non, je ne sais plus si c'est toi ou c'est lui. C'est ce Youssef Ben Shimon ou c'est l'autre Youssef Ben Shimon. Donc les deux, Or, on a dit dans la Mishnah que achérim lo yotim. Achérim lo yotim lo tsi Ixtachov al Youssef Ben Shimon. Parce que si je viens chez toi, tu vas me dire c'est l'autre. Et si je viens chez l'autre, tu vas me dire c'est toi. Donc on ne comprend pas finalement ce non-sens. Tam a des nimtza, tout le tam de la Mishnah que je ne sais plus c'est parce qu'il y a marqué parouah. Alors nimtza, mais s'il n'y a pas marqué parouah, Matzim apik, il peut sortir le Ixtachov sur Youssef Ben Shimon. Ve'anan, et nous, deux points, ouvrez les guillemets, et nous, nous avons enseigné que achérim lo yotim lo tsi Ixtachov al Youssef Ben Shimon. Alors, on peut ou on ne peut pas ? Tu me dis que Dafka, parce qu'il n'y a marqué parouah, les deux, Nirshavim pour Wim. M'a schmack aussi n'y a pas marqué parouah, je peux être au rey et s'il n'y a pas marqué parouah. Et tu m'as dit qu'on ne peut pas. Tu m'as dit que Rouen ne peut pas être au rey et s'il n'y a pas marqué parouah. Parce que chacun on avait marqué le nom du grand-père. Dans le Ixtachov, il y avait marqué le nom du grand-père. Ah, mais si dans le Ixtachov, il y a marqué le nom du grand-père, alors même quand on est marqué parouah, tu sais, c'est lequel qui a payé puisqu'il y a le nom du grand-père. Si dans le Ixtachov, il y a marqué le nom du grand-père, dans le Chauvar aussi, normalement, il y a marqué le nom du grand-père. Yosef Ben Shimon, Ben Meir, Benir Zetavra, Bishma Ademan, dire-t-il. On n'a qu'à regarder le Chauvar, quel grand-père il a payé. Alors et moi, j'ai deux dettes envers Yosef Ben Shimon. Et j'ai un Chauvar qui dit que Yosef Ben Shimon, il a payé. Mais si, dans le Ixtachov, il y a marqué le grand-père, dans le Chauvar aussi, dans l'an, il a marqué le grand-père. Et donc, je sais lequel, il y a deux a payé. Et l'autre, il y a encore Hayab. Mais Atagmara, pas du tout. Pourquoi ? Parce que dans le Ixtachov, il y a marqué le grand-père, et donc, si je n'avais pas trouvé de Chauvar, j'aurais pu être OVA, celui qui a le grand-père qui s'appelle Meir. Mais si, j'ai trouvé un Chauvar sans le nom du grand-père, même si dans le Ixtachov, il y a marqué Meir, chacun va me dire, c'est moi. C'est mon grand-père, il s'appelait Meir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas vérifier, évidemment, si c'était vrai ou pas. Il est mort. Et donc, chacun va dire, son grand-père, il s'appelait peut-être Meir. Je ne sais pas, je ne m'en ai plus. Si, mon grand-père, le... Ouais. Le fait d'être Mechalège, ça servira s'il est OVA, mais ça ne peut pas servir pour arriver à identifier le Chauvar de qui et à qui il est ce Chauvar. Abaye lui dit un autre Pshat. Abaye Amar, Arik Amar, Nimtza l'a lové. C'est-à-dire que moi, je donne l'argent à Yosef Ben Shimon. Moi, je donne l'argent à Yosef Ben Shimon. Je ne sais plus lequel. Elle a lové Ben Shhtarotab, Shhtarosh à Yosef Ben Shimon, Alaï Paroua. C'est-à-dire que il est marqué dans mon Shhtar comme quoi j'ai payé la dette à Yosef Ben Shimon, je ne sais pas lequel. Je ne m'aime prouï. Les deux sont payés. Je dois à personne. Pourquoi ? Parce que j'ai une preuve que j'ai payé à un des deux Yosef Ben Shimon, lequel ? L'Oïa Doali. Amotimikhabdora la rana. Taviraaya, que bébé, je suis dans encore d'un an. Ça, c'est le deuxième chapitre. Alors comment on fait quand on a deux Yosef Ben Shimon ? On sera obligé de mettre le grand-père Et donc la Mishnah nous dit si ils ont le même grand-père alors on mettra Bessimanim, on mettra Kohanim et si les deux c'est des Kohanim, Irtevoudorot. C'est que à ce moment-là on va monter à la quatrième et la cinquième et la sixième génération pour arriver à trouver une différence. On met à la Mishnah. A Omer Livno. Puisqu'il dit à son fils Shhtar Ben Shhtarotay Paroua. Avant de mourir, il dit à son fils j'ai un Shhtar dans mes Shhtarot il est payé. Je ne me rappelle plus lequel. Il y a un gars je me rappelle il est venu payer et il m'a dit je te fais confiance de déchirer le Shhtar mais je n'ai pas déchiré. Je ne sais plus lequel c'est. Qu'est-ce qu'on fait ? Et il meurt. Bon. Sur ses paroles. Mais il y a il est au Shhtarot je ne me rappelle plus lequel c'est qui est payé. Koulan Prui Le fils il ne peut rien encaisser. Parce que il a dit qu'il y avait un des Shhtar qui était payé. Il a dit qu'il avait payé il a dit qu'il y a un type il est venu il y a payé une des dettes. Maintenant il a 14 Shhtar sur les 14 il y en a deux qui sont au même nom. Un de 100 000 euros et un de 50 000 euros. Lequel est parois. Donc tous les autres ils sont annulés automatiquement parce que peut-être j'ai 14 Shhtarov moi le fils je vois il y a 14 Shhtarov il m'a dit qu'il y en a un d'entre eux qui est payé. Maintenant dans les 14 il y en a deux c'est au même nom. Au pire même si c'est lui qui a payé il n'a payé qu'un lequel il a payé ? Le plus gros. A gadol paroua avec a katano paroua parce que encore une fois on va à la choumra il n'a plus payé qu'une seule dette. S'il n'a payé qu'une seule dette c'est le plus gros. Et donc finalement je pourrais au moins vous faire rembourser de la plus petite dette c'est le plus gros. Le fils qui est au courant je ne suis pas au courant de ça. Mais c'est plus châne. Ce qui fait lui c'est qu'il essaie de me payer jusqu'à un qui est ma crise j'ai déjà payé alors c'était lui. Pourquoi tu as besoin de dire ah non non on ne fait rien du tout parce qu'il y en a un qui a payé ? Bah lui réclame il te le dira sûrement il t'a déjà payé. D'accord t'as raison on va dire que non mais non mais c'est ce que je dis ils ne sont pas au courant il a dit à son fils 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 D'accord néanmoins est-ce qu'on peut être Mechaïvoto toi tu es en train de dire voilà la solution Hazak on n'a pas besoin de toi pour savoir la solution c'est sûr que si on a affaire à des gens honnêtes il n'y aura pas de problème le problème il est Alpidine qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? Alpidine ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout le monde est en train d'être ma criche ? Tout le monde qui s'est mort ? Oui Ou alors c'est des atomies maintenant Tout le monde est mort Le père il est mort L'autre père il est mort Tout le monde est mort On fait quoi ? Mon père il m'a dit qu'il y en avait un des deux qui était un des deux qui était paroua Lequel ? L'autre il dit j'en sais rien moi Ok on fait quoi ? Tu payes pas ou tu payeras le minimum Amarava Là on n'est plus dans un shrivmerah on est dans un baril J'ai moi un shitar dans mes mains et je te dis Quand je te dis que j'ai un de tes shitarot qui est payé alors même si à la fin je lui ai dit mais je n'ai pas mis de caverne le gros le gros il est payé C'est comme si c'était au date même si je suis choserbi J'ai dit la plus grosse dette elle est payée Si je dis les dettes qui sont dans ma main sont payées toutes les dettes sont payées parce que je n'ai pas dit le ton shitar à toi j'ai dit mes dettes donc c'est-à-dire toutes mes dettes sont payées coulame proué Amar les rabbinales et rava il dit c'est incroyable il dit si je pousse le raisonnement jusqu'au bout et l'amehata c'est comme ça si je te dis ça dit mon sadeh mechuralecha je n'ai pas dit lequel alors je suis obligé de te donner le plus grand sadeh gdola mechuralo sadeh sheshli mechuralecha si je dis le sadeh que j'ai t'es vendu alors je t'es vendu tous mes sadot comme dans les shitarot c'est bizarre c'est impossible un truc pareil alors rava il répond il dit il dit évidemment que c'est impossible à chaque fois on regardera qui est-ce qui est moti quand j'ai un shitarot et que je dois être moti c'est toi qui a la main si c'est toi qui a la main alors behmet kol shitarot oui ou le plus gros et les parois mais quand c'est moi qui ai la main quand je dois quand c'est toi qui dois être moti de moi mon sadeh ma maison alors là évidemment qu'on va dire c'est toi qui doit amener une preuve que je t'ai vendu la plus grosse ou que je t'ai je t'ai tout vendu torquetezibour tu as le droit d'être chosherbecha mais si t'as pas été chosher torquetezibour c'est trop tard je t'ai dit non tu as dit même si elle l'expliquait ça marche pas maroc chazak tu as le mec d'accord 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 mais c'est normal non je te dis après tu veux commencer à dire ça je te dis non c'est ça le torah trahim il demande quel le khidouj de Rava c'est la mishnah ma balé kadez Rava c'est exactement notre mishnah oméa torah trahim le khidouj il est que même si finalement tu dis non mais je t'ai pas mis le gros c'est le petit trop tard tu t'es pas expliqué on dit pas des choses comme ça tu peux pas dire je te donne je te donne ma voiture et après je lui dis non mais je te parlais pas de ma belle voiture je te parlais de la voiture pourrie non miyama en l'autre mais je te parlais mais là quand c'est moi qui paye quand c'est moi mais là aussi c'est quand c'est un don c'est ce que je veux je peux être reservé je t'ai pas pris kinyan t'as rien du coup je te mets de la coupe c'est quoi tu en as rien du coup qui a dit un truc pareil mais tant qu'il n'y a plus de kinyan il n'y a rien kinyan je ne pourrais pas être payé du harev si il ne paye pas tu n'es pas remboursé si il dit à condition que je sois payé de qui je veux il fera on va expliquer donc apparemment il y a une différence si j'ai dit si le levé il a de l'argent évidemment tu ne pourras pas être remboursé du harev quelqu'un qui est garant d'une ktouba voilà que le mari il divorce s'il n'a pas de croix à payer la ktouba qui est-ce qui paye pose le truc derrière pose qui c'est qui paye pose vas-y derrière derrière voilà qui est-ce qui paye le harev par contre il y a dira na shema ya sukin n'ya al-nechassim chelze viar zir et tishto et toi tu t'es porté garant de payer la ktouba n'est-ce pas le mec il va divorcer de sa femme il va te faire payer la ktouba et après il se remarie avec elle il s'appelle kinunia pour éviter la kinunia l'arnaque on lui dit tu veux divorcer ok tu fais un éder de plus n'est-aîné de ta femme donc tu pourras plus jamais te remarier avec elle c'est fini c'est pas de permis comme un kwen que à cette condition le harev il peut se marier il peut pas se remarier avec une femme avec qui il était marié parce qu'il a surbi groucha un kwen il peut pas se marier avec une femme divorcée même si c'était sa femme maïta l'agmara ne comprend pas comment ça se fait que quand j'ai mis un harev en place je me fais pas de payer du harev j'ai demandé à quelqu'un d'être garant il a mis la mishnah donc j'ai mis un garant je lui ai dit tu sais quoi s'il paye pas tu payes oui 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 alors à quoi tu sers si t'es pas un harev écoutez bien ce tirout tu m'as demandé d'être un harev de te donner quelqu'un en face de toi je te l'ai mis il est là c'est que moi je suis garant de faire en sorte qu'il se présente au beddin il paye il paye pas il a de l'argent il a pas d'argent c'est plus mon problème moi j'aurais payé s'il était mort j'aurais payé s'il était parti en khouts l'arrêt s'il a disparu mais s'il est présent je m'engage à l'amener de force au beddin après s'il a pas de quoi payer c'est plus mon problème comme ça l'agmara elle a compris bah bah amina ça y est ça c'est un dîne de perse il veut rien dire ce dîne l'agmara dit ah non là tu t'es trompé pourquoi ? parce que les perses à four ils vont direct chez le harev les perses donc c'est à four au contraire c'est pas du tout un dîne perse parce que les perses ils vont direct chez le harev or là on te dit que le harev il paye pas et là non beddin mais à départ ça y est là ton beddin c'est comme un beddin de perse il n'y a pas de tam il est débile ton truc les perses ils font des halakhot ils font des dînimes sans aucun tam pourquoi ? parce que évidemment que quand je te demandais d'être garant c'est pas juste de me l'amener en chair et en os j'ai pas besoin de sa présence j'ai besoin qu'il me paye j'ai besoin d'être payé donc quand tu es garant c'est pour me payer évidemment que tu seras payé du harev en cas de non-paiement du lové mais la Mishina quand je te dis loïframine harev loïtva harev trila tu ne demanderas pas au harev de payer en premier donc ça veut dire que si tu d'abord tu t'adresses au lové le lové il a pas d'argent alors c'est le harev qui passe à la caisse mais évidemment que le harev il va payer entre parenthèses je crois qu'il est posé comme ça c'est shitatarambam que tu peux pas t'engager à autre chose que de payer par exemple ici dans la Vamina le type il s'était engagé à amener le lové en chair et en os tu peux pas ça s'appelle pas un engagement c'est pas une arvoute ça il y a des jeunes qui pensent que tu peux faire un truc pareil mais le rambam tu peux pas t'engager autre que rembourser dans ce sens si tu as mis un garant sur une dette tu peux pas demander au garant de payer en premier pêche le lové tu mets toute la procédure en marche l'autre il va te dire j'ai pas d'argent tu vas faire une expertise tu vas chercher s'il a de l'argent ou pas tu vas demander tu vas faire une enquête une fois que le bédine il va décider le lové il est pas solvable alors tu pourras retourner chez l'arrivée par contre s'il a dit attention je lui prête de l'argent mais à condition que je sois payé de toi directement alors tu pourras être tovéa le arev mais on va voir tout de suite dans la gmara que ça c'est quand il a pas d'argent mais s'il a de l'argent évidemment que c'est le lové qui doit payer on va voir tout de suite le lové n'a pas d'argent c'est le lové qui doit l'argent mon cher ami mais s'il a de l'argent le lové même si je vais le lové quand même quoi 2 secondes on va parler du arev tout de suite d'abord d'où est-ce que ça sort cette histoire de arev ça marche comment moi je dis oui oui ça y est je suis arev attention je lui prenne mais tu es garant oui ça y est tu arev tu as pas fait de kinyan tu n'as rien signé tu as arev mais d'y bourg qui est-ce qui dit ça c'est Yehuda 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 il demande à son père papa on va tous mourir donne moi Abiyamin on descend en Mitzraïm on part en Egypte t'inquiète pas je suis arev de moi tu me le demandes donc c'est pour ça de là on apprend qu'il arev c'est comme si c'était un kablan il a dit je paye là il n'a pas dit si je ne suis pas garant je suis le payeur principal d'ailleurs la liéconine me demande alors c'est pas kablanout c'est le lever c'est l'emprunteur direct alors ils disent oui mais c'est juste un smart tab on veut juste dire que ce n'est pas de là qu'on peut apprendre le dindu arev de base qui dit ça donc en deux mots dès que si je vais à la banque et je fais un prêt pour toi si je prends l'argent dans ma main et je te donne alors c'est moi le lever de la banque c'est pas toi là ici c'est pareil si il a pris c'est sûr que c'est plus un rêve c'est pas un garant le garant il est bat sal le garant il dit t'inquiète pas le garant il rassure mais le garant c'est pas le lever il se substitue pas au lever il se substitue qu'en cas de dernière minute et là marabi yitzrak meachad où est-ce qu'on apprend le dindu arev qu'il est mitraïev bédibour il y a marqué la kakh bigdo ki arev zar c'est un passout des bichlés la kakh bigdo ki arev zar baad nohya chavaleu il a pris un begued parce qu'il était arev pour payer donc au baad nohya chavaleu et si tu t'es tu as prêté à une nohya une femme que tu connais pas chavaleu prends lui un mashkon comme une arvoute un gage un passout qui dit si tu étais arev on va expliquer ce passout donc si ton copain tu t'es porté garant et que maintenant tu dois payer à terre l'opisatial tend la main paye il me lave et si c'est pas une question d'argent c'est que il me répira tu lui as mal parlé et donc tu lui as fait du tort tu lui as fait mal alors arbé à l'avril il faut que tu sois méfayé ce taux que tu lui demandes pardon et rabé nohgarsham il dit on parle toujours de dette si tu as de quoi payer tu t'es porté garant tu payes si tu n'as pas de quoi payer arbé à l'avril essaye de le convaincre d'être méfayé ce taux de te donner plus de temps ou de faire un arrangement amara mimar un rêve des mishtabed marco le quai de rabiouda et rabiossi la voûte un engagement un gage donc comme on l'indique c'est marco le quai entre rabiouda et rabiossi est-ce qu'un rêve et les mishtabed pourquoi les rabiossi d'amar asmarta d'après rabiossi que quand je suis mitraïev à l'idée asmarta comme par exemple dans un pari si tu arrives à faire 100 mètres en moins de 10 secondes je te donne 10 000 euros c'est une asmarta pourquoi je suis prêt à te dire ça parce que je suis sûr que tu ne vas pas les faire tu peux les faire 100 mètres en moins de 10 secondes je sais que tu n'arriveras pas donc c'est pour ça à pied je parle donc c'est pour ça que je suis prêt à payer 10 000 euros mais rabiossi pense asmarta si tu as réussi par le plus grand des miracles alors je te dois 10 000 euros donc je peux être arev c'est la même chose parce que la harvoud c'est une sorte une sorte de asmarta arev michtabed et le rabiouda de amar asmarta l'okanya arev michtabed donc l'agmara elle veut être tola le digne de arev dans le digne de asmarta or on sait que asmarta l'alaha l'okanya amar les ravashi la mimar amas ibechol yom de asmarta l'okanya alors on sait très bien qu'asmarta l'okanya et pourtant arev michtabed donc c'est pas possible que ce soit taloui abéa et là comment arev michtabed ça n'a rien à voir avec une asmarta bea ou arev aussi parce que le point commun c'est quoi une asmarta c'est quelque chose que tu promets parce que tu es persuadé qu'il ne va pas réussir un pari mais par contre et donc c'est ça le point commun avec un arev pourquoi tu es prêt à t'engager si tu connais la fin de l'histoire et que tu vas passer la caisse tu vas devenir arev donc c'est pareil l'agmara elle dit alors comment ça se fait que l'arev michtabed c'est asmarta l'okanya ou même l'agmara bea ou anade je suis flatté je suis flatté qu'on me fasse tellement confiance que tu es prêt à prêter à réuven 100 000 euros juste parce que j'ai mis mon nom quel anade tu m'as donné je suis néémane gama ou michtabed nafché grâce à ça anigomer est ou michtabed nafché donc on voit que ça n'a rien à voir avec une asmarta ça marche la route pas midine asmarta mais midine anaha anikibaltiana j'ai reçu un profit cette anaha elle me permet d'être michtabed tu voulais poser une question ? tant mieux mais non dans la michna on a deux cas on a premier cas si tu es à rêve je ne te demande pas en premier si je dis alors je peux demander au à rêve mais non même si tu n'as pas d'argent même si tu as de l'argent tout ce qu'on dit ça dans la michna c'est quand il n'y a pas d'argent mais dès que tu as de l'argent si tu as de l'argent même si j'ai dit et que toi tu t'es engagé et moi j'ai dit à condition que je puisse te demander en premier je ne peux pas te demander l'autre il a de l'argent je vais d'abord chez le lové très bonne question la différence avec avant elle est elle est comme ça comme ça c'est la question du Yadrama ce que tu dis la différence du Yadrama il dit c'est que quand tu as un rêve je ne pourrais être payé par toi que si on a fait toute l'enquête c'est à dire qu'il y a eu une tria en bonne et due forme on était à l'obédine on s'est discuté tu as dit j'ai pas ok on va chercher on a cherché on n'a pas trouvé il n'y a pas une fois qu'on a expertisé la chose et que le lové il n'est pas solvable alors je peux venir chez l'arriv alors que quand j'ai dit Al-Ména Chefra Mimha Trila dès que Bémeth tout le monde sait qu'il n'a pas d'argent le lové mais il n'y a pas eu d'enquête l'autre ça rire le ténat il marche c'est à dire qu'en deux mots le ténat il évite toute la procédure c'est ça la différence ok là Gman a dit mais comment tu peux dire un truc pareil il fait que si il est lové il a de l'argent alors lové il doit payer il ne paye pas pourquoi ? parce que tu as dit Al-Ména donc ça contredit ce que tu viens de dire il n'y a pas de différence entre il a de l'argent il n'y a pas d'argent tu as l'a dit Al-Ména c'est le Aref qui paye vous avez compris la question ou vous étiez trop perturbé par autre chose oui il manque un morceau il faut compléter la Mishina comme ça il faut lire Mishina malvé tu as pris un Aref tu as pris un garant tu ne pourras pas te demander traduction tu ne pourras pas être trouvé à l'Oaref Trila et si Bémet tu fais une enquête et l'autre il n'a pas d'argent alors tu pourras être trouvé à l'Oaref bim un si j'ai dit à condition que je puisse prendre du Aref de qui je veux je pourrais être trouvé à l'Oaref même si je n'ai pas fait l'enquête tout ça c'est quand le Lowe il n'est pas soldable avec une enquête ou sans enquête mais si Bémet le Lowe il a de l'argent le Yifra il n'a l'Oaref Tanakama il pense que tu ne pourras pas te payer du Aref va chez le Lowe c'est lui qui a pris l'argent c'est lui qui doit payer mais Kablan oh Arshava Makhnumagim le Aref Kablan là c'est un troisième souple il y a le Aref Stan et il y a deux manières de parler tu es garant Stan moi je n'ai pas dit Almenat tu es un garant de première ordre j'ai dit Almenat tu es un garant de deuxième ordre tu es devenu tu as dit toi-même que tu es Aref Kablan tu es un garant de troisième ordre c'est-à-dire que là finalement c'est comme si c'était un Lowe mais Kablan a fallu pichier si tu es prêt à être Aref Kablan alors même si le Lowe il a de l'argent je peux devenir je peux et moi par exemple j'ai peur du Lowe j'ai peur de lui il est brutal alors je vais chez le Kablan je vais direct chez le Aref Kablan je ne passe même pas sur le Lowe même s'il a de l'argent même Aref Kablan il ne passe pas devant le Lowe si le Lowe il a donné Chassim il n'y a pas de différence entre Aref Tam et Aref Kablan le Lowe c'est lui qui a pris l'argent le Lowe doit payer quoi qu'il arrive et ça c'est Shittad Rashbag mais on verra que BMN on n'est pas posé comme Rashbag que oui il y a une différence entre Aref Tam et Aref Kablan on verra ça demain il n'est pas à la paix il n'est pas d'argué le Lowe Merci.